Les amis, je viens de me trouver une petite colloque à Lille. Qu'est-ce que je suis bien installé dans ma nouvelle colloque ? C'est parti ! Salut à toi très cher entrapeur de l'immobilier. Je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas déménagé, mais je suis super heureux de t'accueillir dans cette colocation à Lille. Un projet qu'on est en train de livrer justement à un client de manière à ce que des étudiants, des jeunes actifs puissent s'installer ici et être heureux dès la rentrée. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide les investisseurs, peut-être comme c'est ton cas, à investir dans l'immobilier rentable, l'immobilier clé en main dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France. Pour réaliser plus de 500 projets par an qui vont du studio à l'immeuble entier en passant par la colocation, le studio, le T2, le T3, je ne suis pas seul évidemment et je tire mon chapeau à toute mon équipe Investissement Locatif, plus de 120 collaborateurs talentueux répartis dans les différentes grandes villes en France, dans nos bureaux Investissement Locatif. Dans ce projet-là que je vais te présenter aujourd'hui, je me trouve à Lille dans une colocation qu'on est en train de livrer et pour te présenter cette colocation-là, je vais demander l'aide de l'architecte qui s'en est occupé, Valentin qui est en train de faire des placements puisqu'on est sur des petites touches finales et qu'on va pouvoir aujourd'hui finaliser les petites finitions, les petites touches, placer les meubles et les éléments de déco pour que dès demain, le photographe puisse révéler le plein potentiel de cette maison qu'on vient de rénover pour un client. Alors un projet de rénovation de ce type-là, c'est toujours plusieurs semaines, plusieurs mois de rénovation. Je sais que vous y mettez énormément de cœur, que ce soit nos architectes investiment catifs ou également les artisans. Est-ce que tu peux, Valentin, nous parler un peu du projet ? Est-ce que c'est… enfin nous dire un peu ce que c'est comme jour ? Est-ce que c'est un jour particulier pour toi ici ? Oui, alors c'est un jour particulier parce que je fais la mise en place de tout ce qui est décoration. Donc on arrive sur la finalité du projet, donc on est excité de pouvoir rendre un super projet au client. Donc c'est vraiment la meilleure nouvelle en fait, de pouvoir finir et proposer le projet pour la location. Combien de mois ici pour une rénovation totale et qu'est-ce qui a été fait d'ailleurs ? Est-ce qu'on a fait une rénovation totale ? Eh bien c'était oui vraiment une transformation totale, alors pas forcément physiquement mais vraiment sur les travaux parce que c'était une vieille bâtisse au niveau électricité, au niveau plomberie, tout ça n'était pas aux normes. Il fallait vraiment tout remettre aux normes au niveau du système de chauffage également. C'était vraiment très ancien, donc ça a été un long procédé pour nous et l'artisan pour arriver à un tel résultat. Et quand tu dis long procédé, pour rentrer dans le concret, on parle de combien de mois ? Alors je sais qu'il y a eu en plus le confinement, donc peut-être ça a biaisé les choses, mais un chantier normal de ce type-là, avec investissement locatif, c'est combien de temps ? Là nous, on a mis à peu près 5 mois pour tout faire. D'accord. Donc ce qui était vraiment un délai relativement restreint. Donc c'est une maison typiquement lilloise, brique rouge, façade brique rouge. Tout ce qu'on aime. Voilà exactement, avec 125 mètres carrés habitables, avec l'avantage d'avoir une cour, comme ce qui est le cas souvent dans la ville de Lille. Et donc du coup, c'est un projet sur deux niveaux. À l'époque, il n'y avait que quatre chambres. Là, on en a cinq. D'accord. Et il y avait l'avantage d'avoir deux cuisines dans cette maison. C'est pour ça qu'on a réussi à... À récupérer l'espace. Voilà. Tu veux nous raconter ça ? On est dans un secteur géographique de l'île Fivre, mais à la limite de LLM, c'est ça ? C'est ça. Donc un secteur qui, selon toi, qui est lillois, justement, est comment ce secteur ? Ah, c'est en pleine expansion. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce quartier. Juste à côté, même, on a les bâtiments récents qui commencent à pousser. Donc c'est vraiment une bonne chose. On est juste derrière même l'aéronef, qui est une super salle de concert. Là, c'est pour que les lillois puissent se repérer sur le... Exactement. C'est juste à côté de l'aéronef. Donc ça permet aux gens de se repérer pour les lillois. OK. Et on est, oui, pas très loin de Lille et puis de toutes les commodités. Alors là, le projet que le client a voulu faire, c'était un projet de colocation. C'est ça. On en fait pas mal à Lille, puisqu'on est sur une ville avec énormément d'écoles, d'universités, énormément de jeunes aussi, parce que les colocations, il ne faut pas croire que c'est que les étudiants, c'est étudiants et jeunes actifs. On a de plus en plus, d'ailleurs, de jeunes actifs dans nos colocations. Donc on aime beaucoup. La colocation, ça se développe. C'est un vrai mode de vie. C'est un choix pour certains. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il y a même des personnes qui sont plus âgées. Avant, on était sur des gens de 20 à 25 ans. Maintenant, on a même des colocataires qui peuvent avoir 40 ans. Et c'est un choix, quoi. Oui, c'est un mode de vie. C'est un peu le mode de vie à l'américaine, j'ai envie de dire. Les gens, au lieu d'être tout seuls chez eux, ils préfèrent être avec 2, 3, 4 personnes, avoir envie de découvrir des gens, être dans des bâtisseries plus grandes que d'être dans des studios, parce qu'on est sur les mêmes rapports de prix. Donc, les personnes préfèrent être dans 125 mètres carrés avec 4 autres personnes que dans 20 mètres carrés plus seuls. Ok. Bon, tu nous fais visiter ? Pas de problème. Ton bijou ? C'est ça. Pas de problème. On va juste aller se mettre à l'entrée pour faire la visite depuis le départ et que tu puisses vraiment vivre de l'intérieur cette opération qui a été réalisée. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu le salon ? Déjà, là, on est dans l'entrée. On voit que tu as mis de la couleur. Tu as choisi une couleur bleue. Pourquoi ? Alors oui, moi, j'adore le bleu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire cet effet-là, c'est-à-dire d'avoir comme une boîte colorée quand on rentre. Ça fait peut-être un peu sombre, mais ça permet en fait de dégager de la lumière une fois qu'on rentre dans la pièce de vie. Et je trouve que c'est important. Ça donne un effet waouh sur toute la lumière qu'il peut y avoir. Moi, il y a un autre intérêt que je vois à avoir une couleur comme ça plutôt que du blanc. C'est, tu le disais hier dans un autre projet, c'est le côté salissant. On est sur une entrée, les gens peuvent frotter. Quand on vit dans un logement, pensez toujours que si on a en tout cas au moins un minima, une bande, parfois on fait juste la bande en bas, ou alors le mur en totalité d'une couleur un petit peu plus sombre, eh bien ça va masquer d'éventuelles imperfections, des petits points de frottement dans l'entrée et donc rester propre beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est un point important. Tu nous présentes le salon ? Exactement. Alors on rentre dans le salon, donc tout de suite, hop, beaucoup plus de lumière alors qu'on a cette fameuse persienne qui est encore fermée. Et en fait, du coup, là, qu'est-ce qui était prévu ? On a vraiment ouvert, vraiment faire une pièce de vie. Là, à la base, tu avais une cloison ? Ici, c'était fermé, cloison, avec une double porte. Et on est venu abattre tout ça pour vraiment donner un grand espace de vie pour les futurs locataires. Et on a essayé, en fait, de mixer beaucoup tout ce qui est le récent et l'ancien. Voilà, par exemple, typiquement. Alors ce qu'on ne voit pas ici, juste, je le précise, c'est qu'on a deux fenêtres. Une des deux, le store, a un problème de pile. On est en train de le régler, ce qui fait que ça enlève de la luminosité à la pièce, mais la pièce est encore plus lumineuse que ce qu'on voit là. Et là, vous avez choisi encore de jouer sur les couleurs. Moi, j'adore ce vert. Je trouve qu'il est particulièrement classe parce qu'il est à la fois léger et il habille le bois. Donc oui, oui, effectivement, ce vert, moi, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il donne un côté ancien, mais avec vraiment une touche de modernité. C'est vraiment ce que je voulais retrouver en habillant ces vieilles armoires intégrées. C'est vraiment super. Donc là, l'espace de vie, on a bien compris, ouvert sur le salon et dans le prolongement, le coin cuisine. C'est ça. Donc toi, tu as voulu l'ouvrir, cette cuisine. Tu as préféré ça plutôt que de mettre une porte ? Oui, non. Alors déjà, à l'époque, il n'y avait pas forcément de porte. Je ne voulais pas en ajouter une parce que moi, c'était vraiment une grande maison, une grande colocation et j'étais plus dans l'optique de faire quelque chose d'ouvert vraiment à l'américaine, quelque chose vraiment de fonctionnel et que tout le monde puisse un peu bouger et qu'il y ait vraiment de la vie partout. Ok, très clair. On va aller voir cette cuisine. Alors là, on est dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que tu as voulu faire et pourquoi ce choix ? Alors, j'ai voulu donner vraiment un style un peu ancien pour garder en fait le style de la maison. C'est pour ça qu'on est parti sur une cuisine avec des façades moulurées. D'accord. C'était vraiment le souhait, voilà, comme ici, la façade du trait pour donner vraiment un style ancien, même si c'est neuf, c'est fonctionnel, mais il y a un côté ancien, vraiment le mélange des deux. Et ici, tout a été refait, tout a été plaqué, les évacuations pour les odeurs, l'électricité, l'arrivée électrique, la plomberie, tout a été vraiment refait ici. Super. Je vois qu'il y a un petit défaut là, un petit bouton qui manque. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand vous êtes arrivés. Ce sont les derniers petits détails quand on fait la mise en place qui nous permettent en fait de remarquer s'il y a des choses qui ne vont pas, comme le bouton ou la persienne, ce sont des choses qu'on arrive à voir avant le rendu. Donc ça, c'est vraiment les coulisses. C'est-à-dire que quand tu passes à la fin, tu fais la mise en place, toi, ton job, c'est de voir tous ces détails-là pour que quand le client ou même quand les locataires ou colocataires prennent possession des lieux, tout soit nickel. Alors, oui, c'est comme en fait une pré-réception de chantier. C'est-à-dire qu'on va, on commence à dire les choses qui manquent, qui nous permettent de faire un retour directement à l'artisan. Et une fois que tout ça est fait, on fait vraiment la réception de chantier, on fait le listing, on a vraiment 4-5 feuilles pour voir tout ce qu'il y a comme défauts, s'il y a des défauts, et tester tout ce qui est électroménager, les évacuations, l'électricité. Mais il y a souvent des défauts. Ça fait aussi partie du job d'être en mesure de les identifier et puis de réparer les choses, je pense, tout simplement. Les artisans sont là aussi pendant 6 mois. Donc il y a aussi des fois des petits détails qui ne voient même plus. Un joint acrylique qui n'a pas été fait, il passe à côté et il ne voit plus. Une lampe qui ne marche pas, ils se disent je vais la changer demain et pour finir, ça n'est pas fait. Donc ce sont juste des petits oublis. Nous, on doit être là pour leur montrer. Voilà, ça, ça doit être changé, ça, ça doit être changé, ça doit être refait et amélioré. Ok, donc là, on a vu la cuisine. Donc moi, j'aime beaucoup ici les férenciens. À noter que le sol, donc tu as mis quoi ? C'est un sol PVC. C'est un sol PVC ? C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est du carrelage. Non, c'est un sol PVC parce qu'en fait, on avait une problématique ici, c'est qu'on ne pouvait absolument pas casser et comme on avait cette porte, c'est la seule porte qui est restée, on ne pouvait pas mettre de carrelage parce que sinon... On perdait, on était obligé de rehausser et on était plus bons sur les hauteurs sous la porte. Donc là, je viens de cuisiner dans ma coloc, je suis au top et comme j'ai envie de profiter du soleil, je sors, je suis où là ? Sur la petite cour extérieure en fait, ce qui est vachement agréable parce qu'abrité et ça va permettre aux colocataires de prendre un peu l'air et d'avoir un espace quand même extérieur. C'est toujours important. C'est un espace de vie supplémentaire. Ils peuvent être dans le salon, il peut y avoir des colocataires dans le salon, des colocataires au niveau de la table à manger, des colocataires ici dans la logia. C'est vraiment super. Ça fait vraiment plein de petites zones de rencontres. Alors maintenant qu'on a vu tout le coin de vie en bas, est-ce qu'on peut passer au coin de nuit ou aux espaces individuels ? Oui, pas de problème. C'est en haut, on y va. La cave. Donc on arrive au premier étage de cette belle maison qui a été rénovée. Première chose que je vois en montant, Valentin, c'est un magnifique parquet. Ce n'est pas nous qui l'avons posé ça. Non, alors c'est le plancher d'origine qui a été retrouvé en dessous de nombreuses couches de lino et de faux sols. C'est pour ça qu'il était en bon état ? Oui. Parce qu'il était protégé en fait. D'un côté, ça l'a protégé. Après, il a fallu bien le poncer et essayer de le rattraper parce que les pointes de colle ont fait qu'il a fallu quand même bien gratter. Mais ça l'a quand même bien protégé et c'est pour ça qu'on a retrouvé ce parquet et c'est top d'avoir pu le retrouver. Ce n'est même pas un parquet, c'est un plancher vraiment d'origine donc c'est chouette. Donc là, c'est une bonne surprise qu'on a découvert pendant les travaux. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus ? Donc on l'a récupéré, on l'a poncé et on a mis un traitement incolore, je pense. Voilà, c'est une lasure mat pour garder vraiment cet aspect mat brut. Il est magnifique. On le verra peut-être encore mieux dans d'autres chambres. Est-ce que tu nous fais la visite là ? Allez. Alors ici, à l'époque, il y avait vraiment une grande chambre et c'est tout. Il y avait un grand palier et une petite cuisine qu'on verra après qui a été transformée en salle de bain. Donc là, on a créé une salle de bain qui a été créée avec une chambre derrière. Nous avons un toilette séparée, super important pour des grandes colocations comme ça. Donc il y avait déjà une buanderie et un toilette qui était au rez-de-chaussée à côté de la salle de bain. Et on a recréé un toilette à l'étage, deux toilettes pour cinq personnes. C'est vachement plus pratique. Et nous avons deux grandes chambres ici à cet étage. On va aller les visiter tout de suite. Allez. C'est beau. C'est beau et j'ai envie de dire c'est frais. C'est frais parce que effectivement ce parquet avec la lumière il ressort très très bien et que tu as mis une couleur qui est plutôt pastel et qui apporte de la fraîcheur je trouve la pièce. C'est une espèce de touche comme au rez-de-chaussée. J'ai voulu donner un peu cette touche. Ce n'est pas le même verre. C'est un verre un petit peu plus pastel parce que c'est moins agressif pour la nuit et un espace nuit. Mais c'est là où on a créé une très très grande chambre avec des placards intégrés. C'est clair, c'est lumineux et puis comme tu dis c'est frais puisque avec ce parquet ce plancher c'est chouette. Ok, chambre numéro 1 on va passer à la seconde chambre qui est juste en face. Vas-y, je te laisse nous faire la visite. C'est ici où on a eu quand même le plus gros travail pour une chambre parce qu'à l'époque c'était une petite cuisine qui était là. donc on a recréé la cloison pour créer une chambre et je pense que moi c'est la chambre que je préfère puisque déjà il y a un petit dressing sur mesure et sa salle d'eau intégrée. Donc voilà, elle est côté court elle est bien lumineuse elle est un peu plus petite que celle d'à côté mais je la trouve plus mignonne. C'est une suite en fait c'est une suite puisqu'on a à la fois la douche et le dressing directement dans la chambre. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir le dressing qui est surtout juste ici. Donc là c'était de pouvoir en fait tout simplement aménager dans un espace de couloir et de passage un dressing pour maximiser tout simplement les mètres carrés pour notre client et surtout pour les futurs colocataires. Alors on a vu ce premier étage je te propose de nous suivre au deuxième étage qu'est-ce qu'on va trouver là-haut Valentin ? Alors une salle d'eau et trois chambres. Trois chambres en haut et une salle d'eau c'est parti. On y va. Bienvenue dans ce second étage de la coloc. Donc on a vu rez-de-chaussée on a vu premier étage et ici deuxième étage. Alors juste un petit mot reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'au bout de la vidéo je vais te parler des chiffres de cette maison lilloise en colocation comme ça tu vas pouvoir te projeter et voir si c'est un projet que tu aurais pu réaliser en tant qu'investisseur. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce deuxième étage et puis qu'on finisse le petit tour de la maison ? Alors cet étage à la base c'était deux chambres avec un palier un peu espace perdu. D'accord. On a voulu créer une troisième chambre pour avoir trois chambres et on a réussi également à intégrer une petite salle d'eau comme ça ça pourrait avoir ça permet d'avoir une salle d'eau à chaque étage et c'est vachement plus pratique pour des grandes colocations comme ça. Tu nous présentes les chambres ? Très bien. Ça on voit de quoi on parle. Donc là c'est la toute première chambre de l'étage. C'est ça. Donc c'est la chambre qui était déjà existante. D'accord. Donc là il y a eu de l'isolation qui a été refaite de l'électricité les châssis donc les fenêtres et puis enduit, peinture. Ok. On va voir les autres. Donc ça c'est la plus petite chambre de la colocation c'est ça ? C'est ça. C'est la plus petite chambre de la colocation. C'était une chambre existante donc petite mais assez mignonne quand même. Moi j'aime beaucoup avec les mansardes et extrêmement lumineuse. Donc ça c'est aussi un point positif sur cette chambre. Non et puis on a tout. On a le lit, on a les rangements, on a même un coin bureau donc on a absolument tout. On a tout ce qu'il faut pour être bien dans son espace personnel. On passe à la troisième et dernière chambre juste ici. Donc il y a une chambre qui est sur l'arrière donc qui est sur court. C'est ça qui est extrêmement lumineuse aussi qui donne sur les toits typiquement lillois. C'est agréable. Ça c'est super agréable et aussi dans les mansardes avec la petite cheminée donc c'est toujours un plus, un atout charme. Donc on va juste maintenant parler de la salle d'eau donc au deuxième étage juste ici derrière la porte. Une douche donc à l'italienne avec quand même de l'espace et idéal pour nos trois colocataires pour qu'ils soient heureux. On va redescendre et parler maintenant dans le salon un petit peu plus des chiffres parce que je sais que c'est des questions qui me sont souvent posées de la part des investisseurs et c'est normal. Alors on descend. Alors Valentin, déjà un grand merci pour la visite parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce projet. j'adore le fait qu'on a récupéré du parquet, qu'on ait les couleurs, le kit extérieur, etc. Je pense qu'on va être très bien. Pour parler chiffres maintenant, est-ce que tu peux me parler du prix d'achat même si ce n'est pas toi qui as fait la chasse évidemment. Chez Investissement Locatif, les chasseurs font la chasse, les architectes font l'architecture d'intérieur, les spécialistes de la location et de la gestion font la location et la gestion, etc. Donc on est vraiment, chacun doit être professionnel sur sa partie et comme on est tous les deux, est-ce que tu peux me dire le prix d'achat ou c'est que tu l'avais regardé ? On était à peu près à un petit peu moins de 180 000 euros pour le prix d'achat de cette maison de 125 mètres carrés. Ça veut dire pour une maison lilloise ici, on a touché ça à moins de 1500 euros le mètre. Je crois que c'est un super prix d'achat pour les Lillois qui nous regardent, qui connaissent un petit peu le marché. C'est un projet qui a été acheté il y a quelques mois quand même. On parle de 9 mois environ. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les délais notaires, ensuite il y a eu le délai de travaux intégrant un tout petit peu de retard pour le malheureusement lié au confinement. Donc prix d'achat un petit peu moins de 180 000 euros. C'est ça. Pour les travaux maintenant, comment ça se passe sur 125 mètres carrés comme ça ? Comment ça s'est passé ? Alors on avait estimé avec l'entreprise de travaux un budget maximal parce qu'on dépasse jamais le budget qui était alloué de 120 000 euros. Et en fin de compte, quand on a fait le cahier des charges et le devis, on s'est rendu compte qu'on était légèrement en dessous. Donc c'est top. C'est une bonne nouvelle pour le client. Voilà. Peut-être aussi du fait qu'on a pu récupérer le parquet. Peut-être ça a pu jouer. Je ne sais pas ce qui a pu jouer. Pas forcément parce que c'est quelque chose qui est quand même coûteux de récupérer un parquet. C'est vachement mieux mais c'est aussi un peu coûteux. C'est du boulot. C'est du boulot. Mais non, c'est vraiment... Voilà, on n'a pas eu aussi de grosses surprises donc ça c'est aussi important. Bien sûr. Et du coup, on était à peu près 10 000 euros en dessous du budget qui était alloué. Donc achat 180 000 euros. Bien sûr, il faut rajouter les frais de notaire. de 125 mètres carrés avec une petite cour en plus. Maison lilloise avec isolation, des combles, etc. Des murs également. Des murs, des combles, etc. Donc 110 000 euros environ en TTC bien sûr. À la suite de ça, il a fallu rajouter tout le mobilier que vous voyez ici, la cuisine, tout le mobilier de la maison. Les honoraires bien sûr, investissements locatifs et on finit sur un budget un tout petit peu inférieur à 340 000 euros en produits finis. On finit donc sur un projet terminé d'environ 340 000 euros investis par notre client bien sûr, le client a mis un apport mais il s'est financé en très grande majorité par crédit bancaire. C'est ce qu'on conseille de faire toujours chez investissement locatif et avec un rendement locatif d'environ 8,5% pour ce projet de maison à Lille. Donc on le rappelle, ce projet, 340 000 euros tout inclus à Lille donc pour une colocation 5 chambres dans une maison lilloise dans le quartier FIV, mais limite LM, donc un quartier montant, un quartier agréable. Et on a déjà, avant même d'avoir fini la mise en place, on a déjà des dossiers et déjà loué une première chambre et des dossiers pour d'autres chambres donc voilà, c'est top. Demain. Bravo pour le travail réalisé. Si vous avez un projet d'investissement que ce soit sur ce type de maison ou sur un immeuble entier ou sur un appartement à l'unité, bien sûr, vous pouvez solliciter les équipes d'investissement locatif pour la région lilloise, une de nos meilleures équipes mais pas que. On a des super équipes partout en France chez investissement locatif. Cliquez sur le lien ci-dessous dans la description pour prendre un rendez-vous gratuit et faire le point sur votre projet. On sera très heureux de vous conseiller et ça ne vous engage à rien. Si la vidéo en immersion t'a plu, si cette visite avec Valentin t'a plu, pense à nous mettre un like, ça nous encourage à faire plus de vidéos, donner plus de contenus. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis avec Valentin, on va te présenter d'autres biens sur la chaîne. Donc on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. A très bientôt. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501